Salut à tous c'est Oko, aujourd'hui nouvelle série où je vais vous faire découvrir des champions exotiques joués d'une toute autre façon. Perdons pas de temps et commençons tout de suite. Numéro 1, Shaco AP top. C'est probablement le champion le plus drôle à jouer de cette façon. Tous les sorts de Shaco ont un ratio AP, même si dans le PBE, le E va devenir des dégâts physiques, ça ne va pas changer grand chose. Car ce qui fait la force de Shaco AP, c'est les boîtes avec son deuxième sort, le W. Tout réside dans ces boîtes. Elle effraie les cibles et font d'incroyables dégâts dès les premiers niveaux quand la cible s'en approche. Du coup, on va essayer de provoquer notre ennemi avec peu de points de vie la plupart du temps. Par exemple, pour le forcer à vous attaquer et à tomber dans votre piège. Ça marche beaucoup mieux avec des champions à dash. Placez quelques boîtes derrière vous et à côté et attendez que le poisson mord à l'hameçon. Votre ultime va aussi rendre fou les adversaires. Ça tombe bien, vous jouez Shaco, vous êtes là pour les faire ager. Il y a plein de techniques avec Shaco. Si vous voulez voir un Master Challenger AP Shaco, il y a Pink Ward qui est super actif sur sa chaîne YouTube. Il parle anglais mais il fait beaucoup de highlight et c'est vraiment super intéressant. Numéro 2, AP Ezreal. Vous le savez, vous l'avez déjà sûrement vu dans mes montages. J'adore Ezreal AP et c'est en effet très fort contre les cibles fragiles. Encore une fois, tous les sorts de Ezreal ont des ratios AP. Et comme Shaco, c'est un personnage très fun à jouer grâce à sa mobilité et tous ses sorts de skillshots. Son combo peut one-shot aussi très facilement. Cependant, je joue Ezreal différemment des autres Ezreal AP full yolo. On va chercher les 45% de réduction de cooldown pour spam les Q et pour que notre E qui nous téléporte à une courte distance revient plus vite et c'est très important. On va aussi prendre Exhaust, donc la fatigue, la plupart du temps car ça va presque être notre seul outil de défense. Et c'est ultra fort contre les personnages comme Syndra. Notre but sera de poke un maximum et d'agresser notre adversaire. Encore une fois, on va les rendre fous. Préparez-vous à vous faire insulter, ça m'arrivait très souvent. Si par chance vous avez la vision et que votre adversaire ne l'a pas sur vous, vous pouvez balancer tous vos sorts pour one-shot votre cible. Oui, c'est ultra fun à jouer. Pour l'ordre des sorts, Q, E et W. Le W coûte beaucoup trop cher, trop long cooldown et la portée est faible. Le Q est tellement mieux, surtout qu'on va rush le pistol-arm Estek qui va nous donner des stats de fou pour le Q. Pour le stuff, c'est très précis, c'est souvent toujours le même. Anneau de Doran pour la regen mana, les points de vie et la puissance dès le niveau 1, c'est ultra important. Vous n'allez jamais tomber Oum, même en spamment votre Q, c'est trop trop important. Alors j'aime bien prendre Brillance après l'anneau de Doran, mais ça dépend. Des fois, c'est mieux d'aller rusher le pistol-arm, mais c'est à vous de voir. Numéro 3, Harry AD. Alors Harry AD est vraiment viable et c'est assez rare pour un mage comme ça. Harry est le mage avec la vitesse d'attaque la plus haute du jeu. Du coup, les objets qui lui donnent de la vitesse d'attaque en pourcentage est bien plus rentable que les autres. Mais ce n'est pas que pour ça, évidemment. Harry a une énorme mobilité via son ult, son Q qui lui donne de la movement speed. Elle peut aussi se débrouiller et engager seule avec son E, le bisou. Vous allez donc être très safe en landing phase et encore plus en mid et late game, car contrairement aux autres ADC, vous avez 3 dash avec votre ultime et le bisou. Pour les sorts, on va monter le E en premier, car les deux autres ont des ratios AP qui ne nous intéressent pas vraiment. Ensuite, le W, car on va devoir de toute façon lancer des auto-attaques et se rapprocher d'ici. Pour le build, Static Shift pour clean les waves plus vite en early game, mais aussi très important avec Harry, car on va recharger le passif très vite grâce à la movespeed de Harry. Le pistolet Amestex sera aussi très important pour le sustain, le burst et le ralentissement pour ne pas rater le bisou. Numéro 4, Twisted Fate AD. Un autre mage assez spécial, car son E lui donne de la vitesse d'attaque en tant que passif. Twisted Fate AD est donc vraiment fort, car il va pouvoir facilement lancer des auto-attaques grâce à son W avec la gold card qui va étourdir la cible. On va alors pouvoir placer plusieurs auto-attaques qui font très mal pendant ce délai. Maintenant, ce qui rend TF AD très fort, c'est cet objet. Il va nous permettre d'avoir une plus grande portée sur notre prochaine auto-attaque une fois chargée. Du coup, on va pouvoir lancer une gold card de plus loin et les adversaires ne vont pas comprendre, car ils sont habituels à la portée de base des 99% des autres Twisted Fate. On va prendre dans le build de la vitesse de déplacement pour charger le bonus encore plus vite et pouvoir placer des gold cards plus facilement. Le statique, le gantelet va nous permettre de faire des clear waves monstrueux et faire des trous dans l'équipe adverse. La QSS améliorée sera très utile, que ce soit pour se défendre ou attaquer. Le boost de vitesse est génial pour la gold card. Pour les sorts, on monte le W pour augmenter la durée du stun, le E pour augmenter la vitesse d'attaque avec le passif, ainsi que le Q. Alors le Q, je ne le monte même pas niveau 1. Il coûte trop cher en mana et ne fait presque pas de dégâts. Après, c'est à vous de voir dans la partie si vous en avez au moins besoin au niveau 1. Celui-là est le plus connu de la vidéo. Il est détesté à la top lane, c'est une horreur. Il va boire votre sang petit à petit en vous lançant des shurikens par milliers qui va vous ralentir. Bref, c'est un cauchemar pour la plupart des top laners. Kenan possède un passif avec son deuxième sort qui active toutes les 5 attaques, une marque. Quand la cible a 3 marques, elle est étourdie et lui fait des dégâts. Du coup, la vitesse d'attaque sera très intéressante sur Kenan. Une fois votre core build, la cible ne pourra plus rien faire. Vous allez le ralentir et lui prendre des HP en pourcentage. Il ne va pas pouvoir fuir ni vous rattraper car vous êtes trop rapide grâce à votre E et la B.O.T.R.K. Le W va vous permettre de mettre les marques sur la cible et vous n'aurez même pas besoin de toucher votre cible avec le Q pour l'étourdir. Et je ne parle même pas de votre ultime qui va étourdir tout le monde autour de vous et vous allez être libre de placer beaucoup d'auto-attaques. Kenan n'est pas joué par les pros pour rien, c'est vraiment trop fort et ça rend fou les gens. Donc voilà, c'était 5 champions joués d'une manière différente pour carry et rendre fou les adversaires. Si vous avez aimé et que vous voulez un épisode 2, n'hésitez pas à like ou à écrire un commentaire, ça m'aide beaucoup. N'oubliez pas l'event 5v5 entre abonnés à 20h sur Discord. Merci d'avoir regardé et à tout de suite sur Discord. Ciao ! Sous-titrage ST' 501